L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des mots croisés avec H5P dans le logiciel LogiQuiz. Pour commencer, on va créer un nouveau contenu H5P et on va chercher celui qui s'appelle crossword. Je vais les ranger de A à Z. Je descends un petit peu, crossword. Le titre, ici, il va s'agir des genres de plantes. Tâche à effectuer. Là, j'ai préparé un petit fichier avec les différentes consignes. Je vais corser un peu l'histoire. Ils vont avoir une image à regarder et par rapport au pictogramme qu'ils vont avoir, ils vont devoir retrouver le genre de la plante. Ça veut dire qu'on va faire un peu différemment que ce qui se passe normalement dans un mot croisé où on met ici une définition, c'est-à-dire l'indice pour trouver la réponse. Et en dessous, on marque la réponse qui correspond à cette définition, à cet indice. Là, dans indice, je vais juste mettre plante numéro 1. Et dans answer, je vais mettre le nom du premier genre à trouver. Donc le premier genre, c'est celui-là. Alors peu importe comment je le tape, dans la grille, tout sera en majuscule. Ensuite, je vais mettre en indice supplémentaire une image et c'est là que je vais aller chercher. Ça sera la plante 1. Alors tous les endroits où vous avez une petite étoile rouge sont obligatoires. Donc là, pareil, texte alternatif plante numéro 1. Et j'ajoute l'image qui correspond. Donc là, moi, j'ai préparé un dossier. Là, j'ai fait le premier mot. Alors je pourrais le fixer quelque part dans la grille, c'est-à-dire à quelle colonne, à quelle ligne je le veux. Bon, moi, si je le veux en horizontal ou en vertical. Là, pour le coup, j'ai pas de préférence. Et il faut faire ça pour chacun des mots de notre grille. Donc plante 2. L'enturium. Et puis je rajoute un troisième mot. Et ainsi de suite pour chaque plante. Donc ici, j'ai rentré 14 plantes. Alors à savoir que comme indice supplémentaire, ici, j'ai choisi images, mais j'aurais pu aussi envoyer un audio ou une vidéo, ou même écrire un petit texte pour les aider à trouver la solution. Ensuite, je continue. Alors, on peut aussi rentrer ici un mot à retrouver au fur et à mesure de la grille de mots croisés. Sur certains mots, on gagne une lettre bonus. Et avec cette lettre bonus, il faut reconstituer le mot secret. Alors évidemment, ça ne marche que si toutes les lettres du mot secret sont proposées dans la liste de la grille. Ensuite, le feedback général. Donc là, c'est si vous voulez leur faire un petit feedback en fonction de leur score. Donc par exemple là, de 0 à 20% mauvais score. De 21 à 91 bon score et de 91 à 100% super score. Donc là, il suffit d'ajouter des fourchettes ici. Ensuite, on peut jouer sur le thème. Alors, c'est les couleurs des différentes cases, les fonds de cellules, ainsi de suite. Donc moi, je laisse par défaut. Là, c'est pour savoir combien de mots il faut utiliser pour remplir la grille. Si vous mettez ces 0, il va prendre tous les mots. Alors ça, ça peut être pas mal si vous avez beaucoup de mots. C'est à dire que vos élèves peuvent jouer plusieurs fois et ce ne sera pas les mêmes définitions dans chaque grille. Alors là, ça veut dire qu'il faut avoir prévu beaucoup de définitions. On peut faire un feedback instantané, c'est à dire tout de suite dire si la réponse est bonne ou pas. On peut avoir des pénalités. Ça veut dire que s'il se trompe, ça fait moins 1. On peut autoriser le bouton réessayer et le bouton montrer la solution. Et ensuite, il va falloir franciser. Malheureusement, la traduction pour la langue française est incomplète. Du coup, vous allez devoir le faire à la main. Moi, j'ai préparé à l'avance la traduction de chaque mot. Donc, ça peut être un petit peu long. Il faut changer toutes les étiquettes. Alors, sauf si vous estimez que vos élèves sont capables de comprendre avec le jeu en anglais. Ça, ça peut aussi. Ce n'est pas très compliqué à comprendre en général. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Je reviens sur mes contenus. Je peux télécharger au format H5P cette activité. Et par exemple, ici sur DigiQuiz, je vais envoyer ce fichier. Et voilà, ma grille est prête. Et là, si je fais indice supplémentaire, donc, il me montre à l'écran la photo. Donc, ça, c'est la plante numéro 11. Ici, je dois rentrer le nom qui correspond à la photo que je vois ici. Et voilà. ... ... ... .